C'est le moment de la période de questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Le 24 mars, la Première ministre a dit, lorsque je dis que je vais coopérer, je parle de la coopération avec les autorités qui s'occupent de l'enquête. Lorsque la Première ministre dit qu'elle va coopérer avec les autorités, est-ce que cela comprend la cour criminelle qui a porté des accusations contre son membre de personnel? Est-ce qu'elle va coopérer, si nécessaire, dans le procès de Joe Lahoujoumou? La Première ministre. Merci. Évidemment, c'est un dossier dont j'ai pris très au sérieux. Et comme je le prends au sérieux, j'ai pleinement coopéré avec les autorités, avec les enquêtes. J'ai été très ouverte en chambre. J'ai répondu à 96 questions. Ça suffit. J'ai répondu à 96 questions qui ont eu trait à cette situation. J'ai fait des dizaines de déclarations aux médias. J'ai coopéré avec les autorités et je vais continuer de le faire comme nous l'avons tous fait. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre qui a dit à l'Assemblée 40 fois qu'elle va coopérer lors de l'enquête de Sudbury. Le 26 février, elle a dit qu'elle allait pleinement coopérer avec les autorités, mais l'opposition officielle respecte qu'elle a rencontré les enquêteurs de la PPO, mais elle n'a pas été honnête. Les intériens méritent de savoir qui a demandé à Joe Lahoujoumou d'offrir ce pot de vin. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre est prête à comparaître devant le tribunal pour répondre à ces questions ? Ressayez-vous. Merci. La Première ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, j'ai répondu aux questions posées. J'ai répondu à 96 questions. Et si le comportement du paravent démonte le comportement du futur, j'ai coopéré avec les autorités, avec les enquêtes et je vais continuer de le faire. Complémentaire final. Messieurs le Président, ça n'a pas été très clair. La Première ministre a le privilège d'être exonérée en tant que témoin, mais cela n'existe pas pour être un obstacle à la justice. Les intériens méritent de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le scandale de l'élection partielle de Sudbury. Les intériens veulent que la Première ministre n'utilise pas ce privilège. Oui ou non, est-ce que la Première ministre comportera, si nécessaire, lors du procès du membre de son personnel ? Asseyez-vous. Je me suis levé. La Première ministre. Messieurs le Président, je n'ai pas voulu éviter les questions qui m'ont été posées. J'ai collaboré avec les enquêteurs, j'ai pleinement coopéré. Je vais continuer de coopérer pleinement. Et j'ai fait, j'ai parlé aux médias quant à la situation à Sudbury. Je vais continuer de coopérer, je vais continuer de répondre aux demandes des autorités comme je l'ai déjà fait. Ce comportement ne va pas changer. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, en parlant des compressions en matière de soins de santé, le gouvernement n'a pas rempli ses responsabilités. Le transfert de santé a augmenté de 652 millions de dollars. Les libéraux n'ont pas utilisé 54 millions de dollars, peut-être pour un autre ministère, ou pour cacher un autre scandale. On ne sait pas parce que les libéraux ne reconnaissent pas la compression de 54 millions de dollars en soins de santé. C'était la mauvaise décision. Est-ce que la Première ministre va avouer qu'elle a coupé 54 millions de dollars en soins de santé des Premières Lines? La Première ministre. Je sais que le ministre de santé va vouloir commenter, mais je vais résumer ce qui se passe dans les systèmes de soins de santé. Depuis 2003, le financement des hôpitaux a augmenté de 11,3 milliards de dollars à 17,3 milliards de dollars. C'est une augmentation de 53 %. Le budget en soins de santé est 50,8 milliards de dollars. Nous nous sommes engagés à avoir une augmentation de 5 % pour les soins de domicile, qui va créer 750 millions de dollars. Un financement pour des services de soutien. On a vu une augmentation de plus de 49 millions de dollars. Il y a 24 000 infirmières de plus qu'en 2003. Le nombre de médecins a augmenté à plus de 5 600. Question complémentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, ces compressions ont des effets nuisibles sur les gens de la province et les casques de ma circonscription. L'année dernière, une femme de 74 ans qui est presque aveugle et qui a une jambe amputée a eu des visites deux fois par jour par une préposée à la soutien de la personne pour traiter ses escarres. Mais elle a vu ses services coupés et elle a perdu ses visites au matin. Puis, elle a eu des escarres et elle n'était pas en mesure de les traiter elle-même. Elle a eu ses services finalement, mais après avoir embauché un intervenant en faveur des patients. Où est la compassion des patients de la Première ministre? Est-ce que les patients doivent payer pour avoir les services nécessaires? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Le parti d'en face s'opposait à notre augmentation de 250 millions de dollars pour les soins à domicile au cours des trois prochaines années. Le chef de l'opposition peut appuyer, et étant donné l'essence de sa question, peut appuyer notre plan à 10 volets dont nous avons annoncé au printemps. En ce qui concerne les changements au secteur des soins à domicile et communautaire, il y avait un plan à 10 volets qui met en œuvre les résultats d'un conseil d'experts avec Gail Donner afin de nous aider à faire en sorte que les services offerts soient les mieux possibles. Donc, je pose la question au chef de l'opposition. Est-ce qu'il va appuyer notre plan à 10 volets pour améliorer les soins communautaires et domicile? Complémentaire final. Une question encore pour le Premier ministre. Le vendredi passé, nous avons célébré la journée francophone. Mais, dans la circonscription de Simcoe-Nord, le gouvernement forme l'hôpital de Penettingishing. Ce gouvernement tourne le dos contre les municipalités comme Penettingishing. Cinquante positions de résidence en médecins sont coupées, quant 800 000 ont besoin de médecins. Et en même temps, ce gouvernement coupe 54 millions de dollars dans le budget de santé. C'est assez. Monsieur le Président, quand est-ce que notre Premier ministre va protéger l'hôpital francophone si important en Penettingishing? Merci. Monsieur le Président, c'est une excellente question qui est posée. En fait, je suis très au courant de ce qui se passe à l'hôpital de Penettingishing. L'hôpital général de la Baie-Georgienne et son site à Penettingishing. Le ministère de la Santé et des soins de longue durée a indiqué que le site de Penetting ne pourra pas fermer ses portes tant que les services aux francophones ne seront pas transférés à l'hôpital général de la Baie-Georgienne. Alors, le Réseau d'intégration des services de santé de Nord-Synco, dans leur planification des services de santé en français, collabore très bien avec l'hôpital général de la Baie-Georgienne. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au ministre de la Santé qui est intervenu rapidement pour s'assurer que les services seront maintenus dans le nouvel hôpital de la Baie-Georgienne. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les antériens sont devenus cyniques quant à ce gouvernement et quant à la politique. Ce n'est pas étonnant, prenant en compte que le scandale de corruption de Sudbury et les gens qui ne comprennent pas pourquoi la première ministre vend à Darwin sans consultation publique. Malgré les propos du président parlementaire du gouvernement, il n'y a rien qui indique que le gouvernement ne peut pas assumer sa responsabilité et le rôle de son bureau quant au scandale de corruption de Sudbury. Est-ce qu'elle va assumer sa responsabilité ? Est-ce qu'elle dira aux antériens qui ont demandé à M. Lahir d'offrir un peu de vin à M. El-Devier ? La première ministre. Comme j'ai dit à la chape du deuxième parti hier, j'ai parlé à cet effet. J'ai répondu aux questions en chambre entre le 17 février et le 2 avril, y compris les questions en chambre ce mois. J'ai répondu à 96 questions. Tout cela fait partie du journal du débat. Ma position est très claire. J'ai parlé aux médias. Donc, je ne vais pas se mêler dans le processus qui est devant les tribunaux. Et la chape du troisième parti le comprend. Complémentaire, la première ministre a raison. Nous ne sommes pas dans une cour. C'est ici l'Assemblée législative de l'Ontario. Et ici, elle est censée répondre aux questions des antériens. Donc, ce n'est pas une surprise que les gens deviennent cyniques quant à la politique. S'il faut être assurmenté par un juge pour avoir de l'unité dans cette chambre, est-ce que la première ministre va assumer sa responsabilité ? Et est-ce qu'elle dira aux antériens si elle ou Mme Serbert ou un autre membre du personnel a demandé à M. Lahey d'offrir un peu de vin ? Merci, la première ministre. Alors, j'ai été tout à fait honnête avec les Ontariens, M. le Président. J'ai été très claire concernant cette affaire, concernant ce qui s'est passé dans le cadre de ces élections par celui de Sudbury. J'ai répondu de manière systématique aux questions dans cette chambre. J'ai répondu aux questions des médias. J'ai coopéré avec les autorités. Je vais continuer de le faire. Mais il ne s'agit pas ici d'un tribunal. Je ne vais pas freiner ce processus et l'empêcher de suivre son cours. Nous allons laisser ce processus suivre son cours. M. le Président, la première ministre a eu de nombreuses occasions de faire preuve de leadership et de répondre des actes des personnes qui sont membres de son personnel. Et elle a refusé de le faire et d'assumer ses responsabilités. Au contraire, elle a protégé ses initiés. Et en fait, elle a terni la réputation du poste qu'elle occupe. Et ceci ne fait qu'augmenter le cynisme des Ontariens à l'égard de la politique. Et si la première ministre et son cabinet n'ont rien à cacher dans le cadre de ce scandale, pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas directement aux Ontariens qui a demandé à M. Longhilde d'offrir un poste à M. Olivier Assadbury ? Réponse. M. le Président, les questions que pose la chef du troisième parti sont des questions qui, je pense, seront posées dans les tribunaux. Et je ne vais pas me mêler de ce processus. Je ne vais pas m'ingérer là-dedans. Et je ne vais pas prédire le genre de questions qui seront posées. Et je vais continuer de collaborer comme je l'ai toujours fait. Je pense que c'est très important que tout le monde comprenne que ce gouvernement a des décisions très difficiles à prendre car il s'agit de mettre en place un plan qui va permettre de faire progresser cette province, qui permet d'ores et légère de le faire progresser. Et en fait, la chef du troisième parti ne soutient pas notre plan en matière de transport et d'infrastructures, ainsi que le transport en commun. Elle ne soutient pas l'instauration d'un climat plus propice aux affaires. Mais nous allons continuer sur notre lancée. Nous allons rendre notre province de plus en plus concurrentielle. C'est ce que nous allons faire. Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. Député de Renfrit, Nipissine Pembroke. Deuxième fois. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Ma prochaine question est également pour la première ministre. Elle s'adresse à la première ministre. Donc, j'ai passé mon été aux quatre coins de l'Ontario. Je me suis rendue dans différentes régions de la province. Je me suis adressée à des conservateurs, des néo-démocrates, des libéraux. Et tous, sans exception, m'ont dit qu'ils étaient frustrés et en colère de voir que la première ministre préparait à vendre Hydro One, à liquider Hydro One, sans même les consulter. Et ils sont de plus en plus cyniques à l'égard de la politique. À cause de cela, est-ce que la première ministre va enfin écouter les Ontariens et organiser les audiences publiques concernant la liquidation de Hydro One ? Réponse. Monsieur le Président, la chef du troisième parti, je pense, démontre bien que c'est dans son intérêt politique de soulever toutes sortes de préoccupations et de questions. Et certaines personnes pourraient dire que ceci est cynique. C'est une attitude cynique, c'est ce que pourraient dire certaines personnes. Parce que, pour ma part, Monsieur le Président, je me suis moi aussi rendue aux quatre coins de cette province et je sais qu'il y a certaines préoccupations. Mais, Monsieur le Président, c'est ma responsabilité de faire toute la lumière sur ces choses, de dire les choses clairement, de vraiment m'assurer que les Ontariens comprennent que cette décision a pur but d'investir dans un avenir concurrentiel pour cette province. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, et qu'en est-il des 82% des Ontariens qui ne veulent pas de cette vente au rabais de Hydro One ? Je pense que le Premier ministre devrait écouter les Ontariens, ce qu'ils ont à dire. Hier, Monsieur le Président, nous avons entendu que 165 municipalités, à ce jour, sont contre ce projet de liquidation de Hydro One. Et ceci démontre bien qu'il n'y a eu aucune consultation de la part de cette Première Ministre tout à fait arrogante concernant la liquidation de Hydro One. Et le maire de Sarnia, Mike Bradley, a dit qu'il fallait vraiment être Sherlock Holmes pour comprendre que cette liquidation de Hydro One était en fait inclue dans le budget présenté par les libéraux. La Première Ministre doit écouter les Ontariens ainsi que les élus municipaux qui doivent avoir voix au chapitre. Est-ce que cette Première Ministre va enfin autoriser les audiences publiques, que ce soit de par la Commission de l'énergie de l'Ontario ou un autre mécanisme concernant la liquidation de Hydro One ? Réponse. Je suis heureuse que la chef du troisième parti ait soulevé, justement, ce commentaire fait par le maire de Sarnia récemment. Je me suis rendue à une réunion de la Chambre de commerce de Sarnia et... députée de Hamilton East Stoney Creek, deuxième fois. Députée de Hamilton East Stoney Creek, deuxième fois. Et ça a vraiment été une occasion très, très importante et unique d'entendre la perspective des entreprises à Sarnia. Ça a vraiment été une réunion très fructueuse. J'ai également effectué une visite et je peux vous dire que la préoccupation principale qu'a soulevée le maire de Sarnia, c'était en fait la construction d'une route. C'est le maire de Sarnia qui veut qu'on lui attribue des fonds pour pouvoir faire progresser son infrastructure locale. Il veut que sa collectivité soit concurrentielle et il sait que cela passe par des investissements dans l'infrastructure. Et je pense que la députée d'en face devrait vraiment changer de disque. Merci. Rassez-vous s'il vous plaît. Rassez-vous. Applaudissements. 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 Complémentaire final. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout que les Ontariens deviennent de plus en plus cyniques concernant la conduite de ce gouvernement. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. L'annulation des centrales au gaz, la cybersanté, Orange et ces dossiers publics qui ont été supprimés. Et maintenant, ce nouveau scandale de Sudbury ainsi que celui de la liquidation de Hydro One. Ce Premier ministre n'est pas du tout digne de confiance. Elle a affirmé vouloir faire les choses différemment, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Est-ce qu'elle va commencer à le faire maintenant ? Est-ce qu'elle va restaurer la confiance du public en organisant des audiences publiques avant de décider de la liquidation de Hydro One ? Réponse la Première ministre. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Monsieur le Président, ça a été une décision tout à fait difficile à prendre. Mais le fait est que nous devons faire ces investissements, y compris dans les infrastructures à Sarnia, Kitchener-Waterloo, à Hamilton, dans le nord-ouest de l'Ontario, dans de nombreuses régions qui attendent de nous que nous investissions dans les infrastructures. Nous avons dit clairement dans notre programme électoral et dans notre budget que nous allions examiner la valeur des biens provinciaux et que nous envisagions d'en dégager la valeur maximale afin de pouvoir investir dans nos infrastructures. Et le fait est que nous avons évalué, justement, ces biens provinciaux. Et en fait, le 6 juillet 2014, la cheffe du troisième parti a dit qu'elle était consciente du fait que le gouvernement allait procéder à une évaluation de ces biens provinciaux. Elle l'a dit elle-même. Merci, le député de Elgin Mills, à London, pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la santé et aux soins de longue durée. Merci. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous avons de nombreux pharmaciens qui sont venus nous voir avec de très, très mauvaises nouvelles. Ce sont des professionnels très, très importants. Et ces 12 dernières années, malheureusement, ils ont souffert de compressions à répétition. Et il y a eu une compression à hauteur de 235 millions qui a touché les médecins, tandis que les pharmaciens feront l'objet d'une compression à hauteur de 150 millions de dollars. Ce sont des piliers de notre système de soins de santé. C'est absolument important de leur donner des pouvoirs et des compétences supplémentaires, comme par exemple la gestion des programmes d'abandon du tabagisme et le traitement de certaines maladies communes. Pourquoi est-ce que vous refusez de le faire ? Merci. Le ministre. Merci, M. le Président. Je sais que le porte-parole du parti d'en face ne connaît pas encore très bien son dossier. C'est compréhensible. Mais s'il le connaissait mieux, il saurait que nous avons d'ores et déjà étendu les compétences des pharmaciens dans cette province. Et en octobre, nos pharmaciens vont en fait vacciner plus de 1 million d'Ontariens contre le virus de la grippe. Ils vont administrer ce vaccin dans le cadre de leur pharmacie. Et ceci est vraiment très important à noter. Nous allons vraiment étendre leur champ de pratique. Et ce sont des pharmaciens qui sont vraiment tout à fait importants pour notre système de soins de santé. Et nous essayons vraiment de tirer profit de leur expertise, de leurs compétences et de leur rôle central au sein des collectivités. Ils desservent les gens de ces collectivités. Et nous devons les aider à encore mieux les desservir pour qu'ils puissent prodiguer des soins de qualité à cette population. C'est complémentaire. Alors oui, j'ai été moi-même un pharmacien. Cela fait 20 ans maintenant que je suis pharmacien. Donc je connais un peu ma profession. Merci. Alors, bien sûr, les vaccins contre la grippe ne sont pas les seuls vaccins que pourraient administrer ces pharmaciens. C'est absolument ridicule que de le prétendre. Il faudrait absolument étendre la portée des services de vaccination que peuvent offrir ces pharmaciens. Et ce gouvernement a beaucoup d'argent pour payer la haute direction des jeux panaméricains, mais moins d'argent pour les services de soins de santé, apparemment. Il y a de plus en plus de compressions qui touchent ce secteur. Et il a été prouvé que les pharmaciens pouvaient conduire à des économies très importantes dans ce secteur des soins de santé. Et que ceux-ci pouvaient permettre de mieux desservir la population. Il y a par exemple des programmes de cessation du tabagisme, ou bien des programmes de traitement des maladies les plus communes qui pourraient être mises en place. Pourquoi est-ce que vous vous concentrez sur les salaires de la haute direction des jeux panaméricains, au lieu de vous concentrer sur le système de soins de santé ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre de la Santé. Alors, je n'ai pas parlé d'autres vaccins que ces pharmaciens pourraient administrer, parce que je voulais garder la meilleure nouvelle pour la fin. Alors, nous allons annoncer que justement, nous allons étendre le champ de pratique de nos pharmaciens pour qu'ils puissent justement administrer des vaccins pour les personnes qui comptent voyager. Par exemple, c'était annoncé dans notre budget, en réalité. Si vous l'aviez lu, au lieu de voter contre, eh bien, vous le sauriez. Excusez-moi. Le ministre des Richesses Naturelles. Député de Halliburton. La députée de Halliburton. Merci. Terminez, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais vraiment inviter le député d'en face à se rendre à cette réception ce soir et à écouter ces pharmaciens. Nous avons en fait étendu leur champ de pratique à d'autres vaccinations qu'ils pourraient prodiguer. Et je pense que la plupart des pharmaciens sont d'accord avec moi. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto-Dainford. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, le ministre de l'Énergie a essayé, une fois encore, de prédendre qu'il avait un mandat public qui l'autorisait à vendre Hydro One. Et avant les élections, on nous a dit qu'il y avait eu des discussions concernant la reconversion de certains biens provinciaux, mais sans détail. Et on nous a dit qu'il n'y avait pas de détail concernant cela dans le programme électoral et que les détails se trouvaient dans le budget. Alors, il y a 166 municipalités, y compris Peterborough et plus de 80% des Ontariens, qui pensent que la liquidation de Hydro One n'est pas un détail, que c'est bien plus qu'un détail. Et donc, la première ministre n'a pas vraiment mentionné cela dans son programme électoral. Est-ce qu'elle va enfin admettre qu'elle n'a pas de mandat public de le faire ? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous savons que le NPD s'est rendu aux quatre coins de la province pour convaincre les Ontariens que les tarifs allaient augmenter en flèche à cause, justement, de la liquidation de Hydro One. La réalité, Monsieur le Président, c'est que ce n'est pas le cas. La semaine dernière, la députée de Nippin-Carlton, je vous avertis, et s'il vous plaît, adressez-vous aux autres députés par leur nom de ministère ou bien leur nom de circonscription. Alors, ils disent à tout le monde que le ciel va nous tomber sur la tête, que les tarifs d'électricité vont augmenter en flèche. Et la semaine dernière, la Cour suprême du Canada a confirmé que la Commission de l'énergie de l'Ontario avait en fait le pouvoir de contrôler les tarifs d'électricité, que ce soit dans le sens d'une augmentation ou d'une diminution. Donc, la Cour suprême du Canada a dit très clairement que la Commission de l'énergie de l'Ontario avait le contrôle de ces tarifs et que, bien sûr, elle allait s'assurer qu'il n'y aurait pas d'augmentation indue de ces tarifs. Complémentaire, c'est très intéressant de constater que le ministre a refusé de répondre à la question. Alors, encore une fois, à la Première ministre. Avant les élections, elle a prétendu qu'elle préférait que le secteur électrique et énergétique reste entre les mains du public. Elle a dit que, justement, le fait que ceci soit maintenu dans les mains du public était crucial. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Retirez vos propos. Je les retire. Alors, il y avait des mots-clés et des noms de codes, comme par exemple la reconversion des biens provinciaux, ou bien le fait d'en retirer le maximum. C'était des noms de codes qui, en fait, signifiaient que l'on allait liquider ces biens provinciaux. Est-ce que le Premier ministre est en train de dire que les 80% d'Ontariens qui sont contre cette liquidation, eh bien, l'ont fait confiance à mauvais escient et que c'est de leur faute, finalement, le ministre de l'Énergie ? Alors, le député d'en face a une mémoire un peu sélective, je trouve, parce qu'en avril et en mai 2014, nous avions présenté un budget préliminaire qu'ils ont refusé d'adopter. Et ensuite, nous avons présenté un budget qui a indiqué cela très, très clairement. Et en fait, nous avons mis en place, justement, ce comité ou cette commission qui s'est penchée sur la valeur de ces biens provinciaux. Alors, nous l'avons dit très clairement et nous allons continuer sur cette voie. Et en fait, dans le cadre de cette campagne électorale, nous avons promis d'investir dans les infrastructures pour le bien des Ontariens. Et donc, le mandat existe, cette question existe depuis longtemps et nous allons continuer sur cette voie. Merci, la députée de Halton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, monsieur le Président. Mes commettants s'inquiètent de l'impact du changement climatique sur notre économie et notre environnement. Ma circonscription comporte de nombreux parcs, de nombreuses terres agricoles et de nombreuses zones qui font l'objet d'un mandat de conservation. Et nous voulons donc, cela nous tient à cœur, conserver ces ressources naturelles et les préserver. Et bien sûr, la température augmente de plus en plus sur terre. Et il est important de vraiment agir pour protéger nos collectivités, les terres agricoles et l'air que nous respirons. Et c'est pourquoi c'est vraiment intéressant et une bonne chose de constater que le projet de loi 9 concernant l'élimination du charbon a été adopté. Donc c'est vraiment une bonne chose. Et que fait le ministre d'Otres pour aller dans ce sens ? Le ministre de l'Environnement. Alors je suis vraiment très très heureux que ce projet de loi ait été adopté. Le ministre de l'Energie a vraiment fait preuve de leadership à cet égard. Ça a vraiment été admirable. Je pense que c'est une mesure sans précédent dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important que nous ayons réussi à légiférer à cet égard. Certaines personnes ont prétendu que ce n'était pas une bonne chose à faire. Mais en réalité, je pense que nous nous engageons sur la bonne voie. Parce que certains pays ont remis en marche certaines centrales au charbon. Donc c'est une bonne chose que nous ayons légiféré en la matière. Je pense que c'est très important de se rendre compte à quel point les questions environnementales sont importantes. Je pense que la députée s'en rend bien compte. Merci à elle pour sa question. Merci complémentaire. Merci. Encore une fois, merci au ministre pour sa réponse. Et cette question s'adresse encore une fois à lui. Je pense que l'élimination des centrales au charbon constitue une mesure importante pour lutter contre le changement climatique. Je pense que c'est vraiment important et intéressant de constater que le gouvernement fédéral, qui auparavant était un détracteur justement des centrales au charbon, ne joue pas vraiment un rôle de leadership dans leur élimination. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de plaintes sur la planche. Mais je sais que nous sommes capables de prendre les mesures nécessaires. Alors j'aimerais demander au ministre s'il peut informer cette chambre concernant les autres mesures que prend le gouvernement pour lutter contre le changement climatique. Le ministre, l'une des choses que nous faisons, monsieur le Président, c'est d'essayer d'éviter les formalités administratives et les règlements qui sont des obstacles pour les entreprises. Et ça a été intéressant de voir monsieur Harper hier, durant le débat, s'attribuer tout le mérite des mesures que nous avons prises ici en Ontario. Alors ça a été vraiment intéressant parce qu'il a fait campagne contre les efforts de la première ministre Clark en Colombie-Britannique concernant les émissions. Il se plaint des mesures de la première ministre Nutley, il se plaint de nous, il se plaint du premier ministre Couillard également. J'aimerais vraiment demander au ministre de répondre à la question. Bon, ce qu'il a proposé dans son projet de loi hier, il a dit qu'il aurait une approche réglementaire par secteur, mais c'est bien le contraire, du système de plafonnement et d'échange des émissions que nous proposons. Et donc c'est vraiment en contraste avec notre approche. Et il a dit qu'il voulait qu'il y ait une flexibilité dans ce secteur, ce qui est tout à fait contraire à notre idée. J'apprécierais grandement que toutes les questions et toutes les réponses aîtraient aux politiques gouvernementales. Lorsque l'on change de niveau de gouvernement, ce n'est pas approprié de le faire ici. Nouvelle question, députée de Nécosine. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Les comptes publics de l'Ontario ont été publiés hier et nous, ça a confirmé ce que l'on savait. Nous sommes le gouvernement provincial le plus endetté et au même niveau, nous sommes les plus endettés au monde. Nous avons vendu Ontera pour 6 millions de dollars. Nous avons pris parole ici et nous vous avons dit que ça coûterait aux contribuables entre 50 et 70 millions si nous allions de l'avant avec cette vente. Et maintenant, les comptes publics ont confirmé cela, M. le Président. Ils ont vu confirmer que nous avons perdu 61 millions de dollars vendant Ontera. Comment est-ce que ce gouvernement peut justifier cette perte insultante pour l'Ontario et cette perte d'argent pour les Ontariens qui dérange ? Le ministre responsable des Mines, député de Renfroon et Pissing-Pembroke, vous êtes averti. Ministre du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, nous avons pris cette décision il y a un an. Nous avons vendu certaines parties de la Commission Ontario-Northland. C'est un plan qui a été bien planifié. Une étape nécessaire qui a permis au gouvernement de se concentrer sur des investissements stratégiques. Intervention du Président. Nous étions déterminés à se concentrer sur les services de transport qui sont essentiels pour l'efficacité à long terme de la Commission Ontario-Northland. Évidemment, il y a des coûts associés avec la vente de cette Commission et les avantages surpassent grandement les désavantages. Complémentaire. Je ne vois pas comment ce plan a été bien pensé, M. le Président. Le gouvernement a pris une commission de 100 ans, de 70 millions de dollars, et l'a vendue pour 6 millions. C'est très similaire à ce qu'il semble vouloir faire avec Al Joron, M. le Président. C'est encore pire. Le total n'inclut pas les avocats et les consultants qui ont été payés 6,5 millions de dollars afin de conseiller les libéraux. Vous l'avez entendu, M. le Président. On leur a payé 6,5 millions pour dire aux libéraux comment on peut vendre quelque chose à 6 millions, M. le Président. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que les libéraux peuvent s'attendre à ce que la population leur fasse confiance avec la vente d'Al Joron alors qu'ils ont perdu 61 millions de dollars dans des petits actifs tels que la Commission intérieure en juin? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre du Développement du Nord et des Mines. M. le Président, c'est légèrement ironique que le député de l'autre côté pose cette question alors que c'est lui qui voulait demander la privatisation d'Ontario-Montland. En fait, j'ai les citations ici. Nous ne sommes pas contre la privatisation. Ça, on le sait très bien, M. le Président, étant donné ce qui se passe ici dans l'Assemblée. Mais, M. le Président, nous avons pris la décision qui était la meilleure décision à long terme pour la société et nous allons donc continuer à appuyer la Commission alors qu'elle se transforme et se concentre plutôt sur les transports. Nous avons eu un comité consultatif qui nous a donné des conseils et nous a envoyé de l'avant. Notre gouvernement est toujours absolument engagé à fournir les bons services, à soutenir l'industrie et ce, de façon viable et efficace. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, ce n'est pas assez de prendre la parole, de dire que nos travailleurs de l'éducation et nos enseignants vous tiennent à cœur et de les ignorer alors que nous négocions. Il y a eu un contrat de signé en 2015 par le syndicat canadien de la fonction publique. Leur renouvellement a toujours été ignoré. Il y a beaucoup de services qui sont remis par ces gens. Ils font face à des situations de travail très compliquées, des élèves qui ont des besoins spécialisés, qui méritent leur service. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas se relever les manches et travailler avec le système d'éducation et traiter cette question comme étant une urgence? Ministre de l'Éducation. Merci. Je suis d'accord avec la députée de l'autre côté sur une question. C'est le fait que nous croyons en effet que de trouver un accord avec le secteur de l'éducation est essentiel et urgent. En fait, c'est la raison pour laquelle nous négocions depuis deux semaines, non seulement avec la CFP, qui représente beaucoup de nos concierges, enseignants, secrétaires, adjoints à l'éducation et professionnels d'éducation à l'enfance, les travailleurs d'appui, de soutien. Ce sont tous des rôles qui sont importants dans nos écoles. Nous négocions aussi avec la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario et les travailleurs de l'éducation. Étant donné que nous reconnaissons le rôle de ces travailleurs comme étant aussi important pour nos écoles, nous continuons à négocier. Merci, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, la Première ministre, nous avons entendu aujourd'hui à quel point le rôle de notre personnel de soutien dans les écoles est compliqué et essentiel. Mais lorsque l'on parle de négociations pour améliorer leur situation, non seulement pour eux, mais pour les élèves, ce que nous voulons, c'est du respect, pas des paroles en l'air. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est content de créer des crises dans nos écoles? La ministre. Je peux simplement répéter que nous nous concentrons sur la négociation avec nos travailleurs de l'enseignement parce que ce sont des gens qui sont très importants. Nous avons négocié avec la SCFP. Nous voyons beaucoup de progrès dans les négociations. Je crois qu'il y a vraiment une belle occasion ici de se rassembler et de trouver un accord parce que la SCFP a été très claire sur ce qu'ils veulent et je crois que nous serons en mesure de trouver un accord dans les négociations. Nouvelle question, député de Glengarry Prescott-Russell. La question est pour la procureure générale, l'honorable Madeleine Mayer. Je sais que dans notre province, notre système de justice a deux langues officielles, le français et l'anglais. Dans ma circonscription de Glengarry Prescott-Russell, je reçois quelquefois des commentants qui aimeraient des mises à jour à certains défis auxquels ils font face dans le système judiciaire en français en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la procureure générale peut nous mettre à jour sur les activités de son ministère et à ceux qui a trait à l'accès à la justice pour les francophones de l'Ontario? Merci, M. le Président, et merci à mon collègue et à mon ami, le député de Glengarry Prescott-Russell, pour sa question. Je sais qu'il est un fier défenseur de la francophonie dans sa circonscription. Alors, M. le Président, notre gouvernement travaille sur le dossier. L'excellent rapport sur l'accès à la justice en français de 2012 du comité consultatif de la magistrature et du barreau mené par le juge Rouleau de la Cour d'appel et maître Paul Levé, nous a permis de cerner les lacunes qui demeurent et d'établir une stratégie pour aller de l'avant. Nous avons entrepris un énorme travail sur toutes les recommandations de ce rapport qui touchait le ministère du Procureur général. Cela incluait aussi la création d'un projet pilote, idée soutenue par le commissaire aux services en français dans son dernier rapport annuel. Et, justement, nous avons lancé en mai dernier ce projet pilote au Palais de justice d'Ottawa. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci à la Procureur générale pour sa réponse. Vendredi dernier, la Journée des Franco-Antariens a été célébrée dans toute la province, ainsi qu'à Queen's Park, avec la levée de du Arapaud en présence de la communauté francophone. Je tiens également à souligner la présence des francophones dans ma circonscription. J'ai eu le privilège d'être présent à deux événements, dans Glengarry, Prescott, Russell, à Alexandria et à Hawkesbury. M. le Président, la Procureur générale mentionne dans sa réponse une recommandation portant sur la création d'un projet pilote. Est-ce que la Procureur générale peut-elle dire à l'Assemblée quel est le but, la portée et les résultats désirés de ce projet pilote? Merci, M. le Président. Oui, ce projet pilote à Ottawa sera d'une durée d'un an, et le but à long terme est de l'étendre à toute la province. Une équipe de projets est déjà en place pour mettre ceci en œuvre, et il devrait commencer au printemps 2015. Alors, le projet pilote promouvera les pratiques exemplaires pour un accès fluide en français, en se basant sur leur actif de service. Notre objectif est de mieux faire connaître les droits des utilisateurs francophones afin d'améliorer notre système judiciaire. Oui, M. le Président, moi, j'ai été à Sudbury vendredi dernier pour la levée de drapeaux. C'était le 40e anniversaire de notre beau drapeau franco-hontalien. J'étais là avec mon collègue, le député de Sudbury, et c'était une célébration vraiment extraordinaire, avec beaucoup d'émotion. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont célébré le 25 septembre dans leur circonscription. Merci. Merci. Nouvelle question, député de Thurunders. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Nous avons entendu la Chambre de commerce de l'Ontario exprimer leur inquiétude concernant la taxe sur le carbone des libéraux, un système dont on n'a obtenu aucun détail. Le gouvernement doit toujours publier des évaluations économiques de leur plan, et la province est complètement dans le noir en ce qui concerne les crédits. Ce dont les entreprises ont besoin afin de bien réussir, c'est de la certitude. Cependant, le gouvernement libéral met en place ce projet juste à temps pour une opération photo à Paris. Est-ce que le gouvernement répondra aux inquiétudes qui sont soulignées dans ce rapport? Le ministre, M. le Président, je voudrais lire le rapport de la Chambre de commerce ici. Ça nous donne beaucoup d'informations. Et au sein de nos stratégies, les entreprises veulent un système de plafond et limites. Et ce, en contraste avec l'option qui est plus rigide. Harper et votre chef vont de l'avant avec une approche réglementaire par secteur. Les libéraux sont du côté des entreprises, sont contre un régime réglementaire qui est oppressif, comme Jean Charest qui a dit qu'il diminuerait l'économie. Quand est-ce que la députée prendra position contre son chef et contre Harper et prendra le côté des entreprises? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre complémentaire. M. le Président, nous avons vu une nouvelle source de revenus ici. Intervention du Président. Je vais demander de surveiller le langage ici. La députée, encore une fois au ministre, la dernière chose dont l'Ontario a besoin, c'est d'aller de l'avant avec un système qui posera des difficultés pour les entreprises en Californie. Le programme a été créé en 7 ans et à Québec, ça a pris 5 ans avant d'arriver avec leur système. Cependant, ce gouvernement va de l'avant à plein régime concernant leur projet. M. le Président, nous avons vu ce qui se passe lorsque ce gouvernement va de l'avant avec, et ce rapidement, avec leur projet. On ne sait pas à quoi s'attendre du côté des entreprises, et ils agissent de cette façon. Est-ce que le ministre publiera une analyse économique concernant leur plafonnement et l'échange ? Le ministre. M. le Président, c'est un commentaire qui est plutôt étrange venant de la députée de l'autre côté. Nous y travaillons depuis des années à ce projet. Nous avons rencontré les entreprises de façon hebdomadaire. Et nous avons des consultations, intervention du Président. Député de Hurenbruch, vous avez reçu pour la deuxième fois que vous avez posé la question. Écoutez donc la réponse. M. le Président, nous travaillons avec les entreprises de façon hebdomadaire, mais je ne comprends pas la question de la députée de l'autre côté, M. le Président. Les entreprises ont dit qu'ils ne veulent pas une approche secteur par secteur, réglementaire, et c'est ce que le parti de l'opposition va... C'est ce en quoi croit la députée de l'autre côté. Citibank, Jean Charest, des dizaines de personnes ont montré que vous perdriez 3,7% de la croissance en PIB au cours des prochaines années si vous alliez de l'avant avec votre projet, M. le Président. Nouvelle question de prix des sexes. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Au cours des deux dernières semaines, par les rapports médiatiques, nous avons vu qu'il pourrait y avoir quelqu'un à Infrastructure Ontario qui admet avoir commis une infraction sur l'approvisionnement. C'est une fraude et il est toujours à son poste. que même le chef du personnel peut connaître la fraude, mais plutôt que d'avoir une conséquence, vous vous retrouvez avec une promotion, M. le Président, est-ce que le gouvernement s'engagera à avoir vraiment une enquête indépendante sur cette fraude et rendre les résultats publics? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Il y a un peu de l'information différente dans ce que dit le député. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est une question sérieuse ici qui nous occupe. Et ce gouvernement prend cette situation très au sérieux. que tous les hôpitaux qui étaient impliqués ont conduit une enquête indépendante dans leurs hôpitaux. Ils travaillent sur des projets. Nous allons de l'avant de façon prudente. Nous faisons notre travail. Nous avons engagé une firme juridique pour regarder les questions qui ont été soulevées, les actions de cette personne. Et nous avons aussi un conseiller qui va nous permettre d'évaluer la situation. C'est la façon dont on va de l'avant. Complémentaire. Merci, M. le Président. Le ministre sait qu'une enquête sous-contractée n'est pas la même chose qu'une enquête indépendante. Nous avons ici un gouvernement qui accepte la fraude. Et en décembre dernier, la vérificatrice générale a trouvé un conflit d'intérêts. C'est l'infrastructure Ontario. Les critères de conflit d'intérêts sont ignorés de façon courante. Nous voyons des entreprises qui vont de l'avant. Est-ce que le gouvernement va retirer l'enquête des mains d'Idro Ontario et aller de l'avant avec une entente indépendante? Ou est-ce qu'ils demanderont à la PPO d'avoir un détachement ici à Queen's Park pour faire les enquêtes qui sont produites ici à temps plein? Merci, M. le Président. Contrairement aux députés d'en face, pour nous, c'est un enjeu très sérieux. Au lieu de jouer à la petite politique, et c'est le rôle de l'opposition, je pense, il faut garder à l'esprit que les actions de cette personne ont été menées à l'extérieur de son lieu de travail. Après son départ d'Infrastructure Ontario, il y avait quelque chose qui s'est produit pendant qu'il était à l'emploi d'Infrastructure Ontario. C'est pour ça qu'on a fait appel à un conseiller juridique indépendant. Et voilà pourquoi également que j'ai demandé à un vérificateur indépendant pour s'assurer que l'intérêt du public est protégé. Ce sont les mesures nécessaires que j'ai prises à ce moment-ci. Ce sont des mesures prudentes. Et je crois que l'on fait exactement ce que l'on devait faire. Nouvelle question. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous avons parlé de la loi sur les zones de croissance pour modifier la loi sur l'aménagement du territoire et les redevances. Avant d'être à Queen's Park, j'étais maire, j'étais conseiller municipal. Et pour moi, j'ai toujours été intéressé par l'humanisme pour ces raisons. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui appuie les modifications à la loi sur l'aménagement du territoire et les redevances. Pour mieux écouter la population en matière de zones de croissance. Par vous, est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Quel sera l'impact de ces modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire? La ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci au député de Toby Cook-Lickshaw. Il a toujours été un fier défenseur des intérêts municipaux. Les Ontariens méritent d'avoir un système juste, transparent, sur la croissance de leur collectivité locale. Nous avons consulté un grand nombre d'acteurs du milieu. Nous avons eu 22 ateliers, plus de 3 000 présentations par courriel. Nous savons que les Ontariens veulent avoir leur mot à dire davantage sur la croissance des projets de développement. Et ce projet de loi permettra de mieux consulter les collectivités locales au début du processus et non plus tard, ultérieurement, au cours du processus. Et nous voulons avoir des espaces verts à l'échelle de leur province parce que les municipalités devront avoir un plan à cet égard. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci aux députés de sa question. Donc, si ce projet de loi est adopté, il y a davantage de prévisibilité de la part des municipalités. C'est ce qu'elles demandent depuis longtemps. Ce projet de loi propose des modifications à la loi sur les redevances d'aménagement et sur les zones de croissance. Et ça concerne également plusieurs volets déposés par le ministère des Affaires municipales et du logement, M. le Président. Ministre, est-ce que le ministre peut donner de l'information sur la loi sur les redevances? Quelles seront les étapes suivantes mises de l'avant par le ministère concernant l'urbanisme municipal? Les modifications proposées à la loi sur les redevances permettront aux municipalités de financer des infrastructures comme le transport en commun et le recyclage. Et en appui également dans le contrôle de l'étalement urbain pour créer des emplois et stimuler l'économie. Et la première ministre m'a demandé de mesurer l'efficacité et également de revoir la stratégie sur les habitations et le logement social. Parce que nous voulons avoir également davantage d'espace vert et davantage de choix en matière de logement. Toutes ces mesures permettront, sera le pilier de ce que nous voulons mettre de l'avant en Ontario. Ma question s'adresse au ministre responsable de la culture, du sport et du tourisme. On voit tous les jours que le gouvernement ne comprend pas bien la situation. Le bureau de la première ministre est si enfoui dans les scandales. Même le Toronto SCAR en a assez. Et nous savons très bien que le ministre a permis d'avoir des PDG de Paname. Et nous, les priorités sont différentes. Pour moi, on ne donne pas de bonus. Sans preuve que cela a été mérité. Si le ministre a été si confiant, pourquoi il a donné autant de bonus? Pourquoi n'a-t-il pas fait d'audit indépendant pour vérifier si ces PDG méritaient la première fois? Nous savons que les Jeux paraméricains et paramédiens américains ont été un véritable succès. Le député sait très bien que nous avons eu un plan pour travailler avec Toronto en 2015. Et je dois rappeler aux députés d'en face que le chef de l'opposition était également participé. Lorsque ces bonus ont été mis en place, ça a été les meilleurs Jeux jamais tenus au Canada. 217 médailles pour les Canadiens. Les Jeux les plus réussis dans l'histoire de cette province. Nous avons vu des gens qui ont participé dans tout le Grand Toronto. En réalité, il y a eu une augmentation d'utilisation, de transaction, par carte de débit, par carte de crédit, lors de ces Jeux. Il est évident que le ministre ne comprend bien la situation. On sait très bien que les réussites, ça a été une réussite pour les athlètes. Même la première ministre admet, elle ne sait pas s'il y a eu déficit ou un surplus. Dans l'intérêt de la transparence et de la redevabilité, nous allons demander à la vérificatrice générale pour faire un audit des Jeux paraméricains et paramédiens. A-t-elle oublier ma motion et faire le gel de bonus tant qu'il n'y aura pas eu de doute de la part de la vérificatrice générale? Veuillez vous asseoir. Le ministre, le député d'enfin sait très bien que ces Jeux ont été les Jeux les plus transparents au pays lorsqu'on voit ailleurs dans le monde. Nous avons eu cinq séances d'information techniques et l'opposition ne s'est jamais présentée à ces réunions d'information. Tout a été ouvert et toutes les demandes ont été satisfaites. Et nous avons rapporté un surplus de 56 millions de dollars de surplus. Et ça fait seulement un mois que nous aurons une séance d'information technique et que nous allons partager avec l'opposition concernant le succès financier de ces Jeux. Il y a une question? Député de London West. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Il y a eu un rapport sur les bonus à l'Université Western à cause d'un double salaire qui a permis au président de l'Université d'Affaires 1 million de dollars l'année dernière. C'est un autre exemple de l'achat de ce gouvernement de contrôler les dépenses des PDG. Au cours des derniers mois, les Ontarians ont entendu un nouveau élément concernant un salaire d'Hydro One de 4 millions de dollars par année et un autre de 1,7 million de dollars pour un PDG des Jeux Américains. Que va-t-elle faire pour empêcher le double salaire dans le secteur postsecondaire en appuyant la notion que je vais déposer? Nous, nous croyons que les gens de Ontario ont le droit de savoir la rémunération ou la structure de rémunération dans le secteur public. C'est pour ça que nous avons une loi sur la rémunération dans le secteur parapublic. Et je ne comprends pas encore pourquoi les néo-démocrates n'ont pas appuyé ce projet de loi. C'était surréaliste. Ce projet de loi permet de contrôler la rémunération de certains PDG dans le secteur parapublic en établissant une structure de rémunération. C'est en cours d'élaboration. Nous adoptons une démarche équilibrée et juste dans l'intérêt des Ontariens et de bien rémunérer les PDG dans le secteur parapublic. Nous avons une mise au voie sur la motion de censure sur le projet de loi 73. Convoquez les députés, sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 All those opposed, please rise one at a time and be recognized by the clerk. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Nichols. Ms. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pettapiece. Mr. Hatfield. Mr. Singh. Mr. Singh. Ms. Horvath. Mr. Vanthoff. Mr. Vanthoff. Mr. Tavins. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Thompson. Ms. Taylor. Mr. Natashek. Mr. Natashek. Ms. Armstrong. Ms. Angelina. Ms. Fife. Ms. Forrester. Mr. Monta. Mr. Monta. Ms. Gretzky. Ms. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Mr. Nath рассказ. Ms. Charles. Ms. Cory started. Mr. Hmm. Dr. funds. Ms. Draken. Mr. Noll. It's perfect. Mr. Kate Riggs. Mr.호. Mr.Jason Mr. Alexander. Mr. Ment توcair. Mr.大ane. Mr. myren completely. Mr. Leith deterior. Mr. hasn't been a close number of Dienstag auchers. Mr. Lewis 53. However, their number 39. Mr. Woys节 tiempo. Mr. Leith away 53. Mr. Bev군. Mr. Gretz peacefully. Je déclare la motion adoptée. M. Mettenay, qui nous a proposé la deuxième lecture du projet de loi, modifiant la loi sur les redevances de l'aménagement et la loi sur l'aménagement du territoire. Tous ceux qui sont en cours diront oui. Tous ceux qui sont en cours diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Députés, veuillez retourner à votre fauteuil. M. Mettenay, qui nous a proposé la deuxième lecture du projet de loi, 73. Tous ceux qui sont en cours diront oui. Et attendez d'être renommés avant de vous reçoivent. M. Mettenay, M. Mettenay, M. Mettenay, M. Sousa, M. Winn, M. Matthews. M. Hoskins, M. Hoskins, M. Sandals, M. Duguid, M. McCharles, M. Quinter, M. Cole, M. Takar, M. Baradnetti, M. Dillon, M. Gravel, M. Murray, M. Moridi, M. Coteau, M. Leal, M. Flynn, M. Zimmer, Mme Lallon, Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. Sous-titrage M. ...